Je vais commencer par remercier, évidemment. D'abord, merci à tous d'être là. S'il est toujours nécessaire de se rassembler pour réfléchir, en ces temps de bruit et de fureur, je pense que ça n'est plus que jamais nécessaire. Donc merci, merci à tous d'être là. Merci bien sûr à l'approviseur, à l'équipe de direction, Mme Deschamps, Mme Mekil, Mme Hoffman, pour la coordination et l'organisation du moment, de faire qu'on ait pu se réunir dans cette belle salle du lycée. Merci aux agents d'avoir préparé la salle, de l'avoir disposée, M. Chopin et Muriel. Merci aux élèves, les élèves ambassadeurs, entre nous on dit les poissons pilotes, mais les élèves ambassadeurs qui vous ont accueillis, les personnes extérieures. Donc je remercie Apolline, Aiko, Léa, Lauriane, Rania, Sarah, Sophia, Netana, pour ce travail. Merci également aux élèves de l'atelier photo-vidéo qui vont capter ce moment sous la responsabilité de M. Langlais. Donc je remercie Pauline, Rosa, Florent, Alexandre et Aurore. Merci également bien sûr aux élèves de Terminal et de Première HLP, avec M. Barraud, le collègue de Lettres, qui sont là présents et qui ont déjà un petit peu réfléchi à ce qui va nous occuper pendant un petit temps. Et bien sûr, enfin, merci à Claire Pagès d'avoir immédiatement accepté notre invitation et même de l'avoir accepté deux fois, puisque cette rencontre aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais a été annulée à cause de la situation sanitaire. Donc merci Claire pour ton engagement. Merci pour ta présence. Engagement d'ailleurs qui fait écho à celui de Citéphilo dans le cadre duquel nous sommes réunis ici aujourd'hui. Citéphilo, depuis 25 ans maintenant, organise des rencontres et nous sommes attachés à ce mot de rencontre entre un public d'amateurs et des chercheurs, des auteurs, pour pouvoir échanger. Donc qui dit rencontre dit, je le dis tout de suite, que deux temps dans ce moment, un premier temps où on écoutera Claire Pagès, je lui poserai des questions, puis dans un second temps, nous donnerons la parole à la salle si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser des questions. Et donc je remercie par avance Léo, qui n'est pas là, mais qui sera là tout à l'heure, et qui passera le micro dans la salle. Voilà, alors, Claire Pagès, agrégée et docteur en philosophie, enseigne comme maître de conférence à l'université de Tours, et elle est également ancienne directrice du programme, deux programmes au Collège international de philosophie. Alors peut-être, je peux immédiatement, dans le cadre de cette présentation, te donner la parole pour que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui t'occupe et te préoccupe en tant que chercheur, peut-être nous dire ce qu'est la philosophie sociale, qui est peut-être ton champ de recherche. Merci beaucoup. Peut-être juste, je voudrais dire un mot de remerciement pour cette invitation double, parce que je devais venir l'année dernière, et puis j'en ai été empêchée par la situation sanitaire. Et puis pour votre accueil, j'étais par ailleurs extrêmement contente de venir, parce qu'avant d'être enseignante-chercheure à l'université de Tours, j'ai été pendant de nombreuses années professeure de philosophie au lycée, dans différents lycées, et ensuite, pendant plusieurs années, enseignante dans un internat d'excellence en Seine-et-Marne, à Sourdin, et c'est à côté de Provins. Donc voilà, j'ai enseigné, et j'ai même vécu dans un internat d'excellence pendant plusieurs années. Donc c'est une ambiance que je connais un petit peu. Alors c'est un établissement différent, mais j'étais très contente d'accepter cette invitation et puis de découvrir ce lieu-ci. Alors, merci beaucoup. Alors, comme chercheuse, je fais effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui de la philosophie sociale. Alors, c'est un drôle de terme qui se distingue, enfin, on essaye de distinguer le projet de philosophie sociale de ce qu'on appelle traditionnellement la philosophie politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi elle tient cette distinction ? Disons que la philosophie politique essaye souvent de construire un modèle idéal de société, de réfléchir, de se demander qu'est-ce que c'est une cité juste, une cité parfaite, qu'est-ce que ce seraient des lois idéales. Donc, elle réfléchit sur des modèles d'institutions qui seraient souhaitables. La philosophie sociale, elle a une démarche un petit peu différente parce qu'elle ne s'intéresse pas tellement à l'idéal ou à ce qu'il devrait être. elle s'intéresse à ce qui fonctionne dans la société, dans l'ordre social, dans la réalité des gens et elle s'intéresse plus spécialement à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui, dans l'organisation de vie des personnes, qu'est-ce qui les fait souffrir, qu'est-ce que... Et donc, elle va, je ne sais pas, en négatif, s'interroger sur des modes de réforme de l'ordre social en se focalisant sur ce qui ne va pas, sur toute une série de dysfonctionnements, de pathologies sociales, de souffrances sociales. Voilà. Donc, elle a une démarche un peu en négatif en partant, voilà, c'est une démarche diagnostique. Voilà, ce qui ne marche pas pour s'intéresser à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on pourrait réformer et pas simplement à des modèles, à ce qui devrait être ou à ce qui serait bien dans l'idéal. et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir accrocher la question qui est la nôtre, qui est la question de la dialectique, parce que dans les auteurs qui ont beaucoup inspiré la philosophie sociale, alors il y en a plein, mais il y a un certain nombre de grands auteurs allemands, et en particulier Hegel, mais aussi Marx, enfin, c'est deux des grands inspirateurs de la philosophie sociale critique, à la fois française et allemande, et voilà, il se trouve que c'est deux grands penseurs dont s'inspire la philosophie sociale, mais qui sont deux grands penseurs de la dialectique, et c'est aussi, voilà, en travaillant sur Hegel que je me suis intéressée à la question de la dialectique. Donc, la philosophie sociale partirait plutôt de ce qui est plutôt que de ce qui doit être, en réfléchissant à ce qui ne fonctionne pas forcément dans ce qui est. Voilà. Donc, il y a un ancrage dans ce qui est, il y a aussi une relation forte aux sciences sociales, tu l'as un petit peu dit, et d'ailleurs, dans ton œuvre, quand on regarde les différents ouvrages que tu as écrits, elle est omniprésente. Il y a des textes sur Freud, il y a des textes sur Norbert Elias, ou sur les auteurs qui sont un petit peu à la limite des frontières académiques, je pense à Lyotard, et puis en effet, Hegel, on y reviendra, est au centre de ton travail. Et la question de la dialectique, oui, c'est ce qui va nous occuper ce soir, avec notamment ce petit livre que les élèves ont un petit peu travaillé par certains ouvrages, qui s'appelle « Qu'est-ce que la dialectique ? » Et le titre nous donne notre programme, parce que c'est déjà un premier problème que d'essayer de définir cette dialectique. On va le voir, en fait, cette définition pose problème. Parce que, je vais te laisser peut-être développer, mais on voit bien que c'est un mot qui est chargé de sens dans l'histoire de la philosophie. Les auteurs différents donnent un sens différent à ce mot. Suivant les systèmes, le mot change de sens. Et l'étymologie, où l'histoire n'est pas toujours suffisante pour comprendre ce qu'il en est. Donc, premier problème, un problème de détermination de la dialectique. Ce serait... Je suis en train de passer commande auprès de Claire. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à mieux comprendre ce qu'est la dialectique. Première question qu'on voudrait poser. Mais j'en ajoute tout de suite une autre, parce que ce qui fait immédiatement problème avec cette question de la dialectique, c'est qu'elle est aussi le lieu de polémique, le lieu de tension, de critique, parfois très très dure. On l'a décrit comme quelque chose de dangereux, peut-être même de révolutionnaire, peut-être en tout cas, qu'il faut mettre à distance, d'un consistant, un simple bavardage, un art du dialogue, un art du discours. Donc ce seraient peut-être... Voilà les deux questions fil rouge qui seraient les nôtres ce soir. Ce qu'est la dialectique et en même temps, pourquoi ces tensions ? Pourquoi cette conception souvent négative à son égard ? Alors, tu veux réagir peut-être tout de suite là-dessus ? Peut-être que je peux commencer effectivement à répondre et puis on va progresser dans la définition. C'est vrai que c'est un concept qui est difficile, qui est un peu massif et qui fait un petit peu peur parce qu'on parle déjà de dialectique à travers toute l'histoire de la philosophie et depuis ses commencements, c'est un motif qui est très important dans la philosophie platonicienne et puis chez Aristote. Et puis, voilà, ça se poursuit. J'ai dit tout à l'heure que c'était réinvesti par tous les auteurs de la tradition allemande et de l'idéalisme allemand, par Kant, par Hegel, par Marx. Et puis ensuite, au-delà, alors on a quand même toute une histoire extrêmement longue et ramifiée du concept de dialectique. Et on se demande si finalement, derrière ce même mot qui est employé, est-ce que c'est toujours la même chose dont on parle ? On a l'impression que ça n'a pas grand-chose comme rapport ce que Platon désigne par le terme de dialectique ou ce qu'Aristote désigne, ce qu'ensuite Hegel va appeler dialectique. Donc, on se demande si ça a une consistance à travers tous ces différents usages et en même temps, s'il n'y a aucun rapport entre tous ces emplois, pourquoi est-ce qu'on garde le même mot ? Ça, c'est une question que je me suis posée. Enfin, c'était une des raisons de l'écriture de ce petit livre. Et puis, il y avait une autre raison polémique que tu rappelais, c'est qu'on vivait plutôt dans un âge de discrédit de la dialectique où on se moque de ce motif-là où ça paraît quelque chose de désuet qui est passé avec les grands mouvements de contestation ou avec mai 68 ou avec les penseurs français de la différence. Ça passe même philosophiquement aujourd'hui pour quelque chose de pas sérieux du tout, voire comme une sorte de mystification. Certains philosophes utiliseraient le mot parce qu'ils ne sont pas capables de clarifier ce qu'ils sont en train de raconter ou parce qu'ils ne sont pas capables de déterminer ce qu'ils sont en train de dire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, le livre, il m'avait été commandé par un monsieur que j'aime beaucoup et qui est le directeur de la collection et qui disait que c'était quelque chose de tout à fait étranger à la tradition de pensée à laquelle il appartenait, qui était la philosophie analytique de tradition anglo-saxonne et pour lui, la dialectique, c'était quelque chose non seulement de tout à fait poussiéreux mais d'absolument enfin erroné. C'était une grande erreur de la philosophie et il était intéressé pour sa collection d'avoir des éclaircissements sur quelque chose sur lequel il était extrêmement sceptique. Donc, il y a ce contexte critique aussi qui engage à se réinterroger aujourd'hui sur la dialectique. Voilà, donc je pense que vous comprenez qu'il y a toute une dimension politique de la question de laquelle on était parti parce que c'est un motif qui a été extrêmement important dans toutes sortes de courants révolutionnaires ou de mouvements de réformes ou de pensées de l'histoire ou de transformation dans l'histoire. Et voilà, avec les difficultés qu'ont rencontrées ces courants et ces mouvements, la notion dialectique a été aussi écartée ou mise en difficulté. Et donc, il y a cet arrière-plan politique qui me semble est très important. Alors, peut-être repartir de l'origine comme tu le suggérais. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de critiques contemporaines qui disent que la dialectique, en fait, tu l'as rappelé, c'est quelque chose qui n'est pas consistant, qui n'est pas sérieux, qui est une rhétorique, un art de parler. Et ce qui est étonnant, c'est que Platon, précisément, et Socrate, définissent la dialectique en opposition à la rhétorique. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur cette origine qui nous permettrait peut-être déjà de clarifier un petit peu les choses ? Oui, je pense que c'est un point qui est très important parce qu'aujourd'hui, quand on veut jeter le discrédit sur la dialectique et les philosophes qui mettent en œuvre une dialectique, y compris dans les cours, on les accuse d'être des rhétoriciens, d'être simplement des gens qui, avec un art du discours, mystifient leurs élèves ou leurs interlocuteurs. Or, c'est très, très surprenant pour un philosophe parce que la dialectique, elle tient un peu son acte de naissance, en particulier dans la pensée de Socrate et dans la façon dont Platon l'a mise en scène, l'a intégrée dans les dialogues. La dialectique, elle tient son acte de naissance du fait de s'être distinguée et même opposée, et opposée très, très, très fermement. à l'art des grands raiteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Cet art, qui est extrêmement important, il ne s'agit pas du tout de dénier que les grands raiteurs de l'Antiquité tenaient des écoles, ils formaient des élèves. Il y a toute une tradition très ancienne et extrêmement intéressante de travail sur le discours. Simplement, ces grands raiteurs, qui étaient souvent des grands sophistes, ils avaient pour but d'apprendre par le développement du discours à faire changer l'opinion de l'interlocuteur. Il s'agissait de réussir à convaincre l'interlocuteur. L'interlocuteur avait une position, une opinion, une représentation de la situation et il fallait apprendre par la parole à faire changer la façon dont les choses lui apparaissaient. Il s'agissait de faire changer un système d'apparence ou d'apparaître. Les choses m'apparaissent comme ça et Gorgias va réussir à me les faire apparaître sous un jour nouveau d'une autre manière et donc à changer mon opinion et le système d'apparaître qui est le mien. Ce que Socrate et puis un certain nombre de philosophes à sa suite ont fait valoir, c'était que le travail du philosophe et le travail du philosophe par l'art du dialogue et par un art dialectique du dialogue il ne voulait pas simplement que vous changiez d'opinion que vous substituez une opinion à l'opinion qui était la vôtre. Il voulait qu'on découvre quelque chose de la vérité enfin qu'est-ce qu'il en était vraiment qu'est-ce qu'il en était en vérité du sujet qu'on était en train de traiter. Il ne voulait pas simplement que vous pensiez autre chose de la justice du courage de la piété il voulait savoir le philosophe en dialoguant qu'est-ce que c'est le courage vraiment qu'est-ce qu'il en est donc il y avait une ambition de connaissance de l'objet et une visée de vérité alors on n'y arrive pas toujours à déterminer ce qu'est en vérité le courage la justice la piété et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de dialogues socratiques qu'on appelle des dialogues qui sont aporétiques on ne trouve pas à la fin du dialogue on ne trouve pas la réponse on ne trouve pas la définition mais on a quand même grâce à la dialectique on a quand même progressé beaucoup beaucoup dans l'intelligence de l'objet on n'a pas simplement réussi à imposer à l'interlocuteur ce qu'on pense que soit ou ce qui est son opinion et ça c'est un point qui est très important parce que la rhétorique elle servait aussi dans les procès elle servait à emporter elle servait à défendre il y avait un enjeu à la fois politique et un enjeu juridique ce qui fait qu'elle pouvait être découplée tout à fait de la vérité de la chose il fallait emporter l'adhésion et il fallait surtout emporter l'adhésion des foules politiquement et on pouvait convaincre indépendamment de la vérité ou de la connaissance de ce qu'on essayait de transmettre et c'est cette déconnexion finalement de l'opinion à l'égard de la vérité que Socrate attaque et auquel il va substituer un art du dialogue qu'on appellera ensuite donc la rhétorique serait de l'ordre seulement du vraisemblable on substitue une opinion à une autre comme de l'extérieur tandis que la dialectique essaierait peut-être de faire naître le vrai de l'intérieur mais est-ce que tu peux préciser ça ? Oui peut-être je prends un exemple pour qu'on comprenne mieux un très très grand sophiste qui est Gorgias Gorgias raconte à Socrate que c'est très très utile la rhétorique et son frère est médecin et il accompagne souvent lui Gorgias son frère dans ses tournées donc le frère de Gorgias va avoir des patients et Gorgias raconte souvent mon frère qui est médecin il n'arrive pas à convaincre tel patient qui est récalcitrant de prendre tel remède pourtant mon frère s'y connaît il sait bien que son état va s'améliorer s'il suit bien son traitement s'il prend tel remède et Gorgias dit moi qui sais bien parler j'arrive souvent à convaincre le récalcitrant de prendre quand même le remède qui convient preuve de l'utilité de la dialectique alors il ne s'agit pas de dire qu'il n'y ait pas tout un usage et une utilité pédagogique didactique de la dialectique le problème c'est que ça ne fait rien connaître du traitement une fois que Gorgias a bien parlé le patient il peut trouver que celui qui est récalcitrant que Gorgias il a une autorité une stature que c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité qu'il est bon que peut-être il faut suivre son son conseil mais on n'a pas du tout compris beaucoup mieux pourquoi est-ce que le traitement est fondé comment est-ce qu'il va agir on n'a pas dans cette action de la rhétorique on n'a pas d'intelligence de la chose en question on se dit ah cette personne qui nous parle c'est une autorité elle est fiable elle parle bien peut-être je devrais penser comme lui mais on n'a pas compris fondamentalement quelque chose ça veut dire que peut-être le patient du frère de Gorgias une fois que Gorgias est parti et n'est plus là pour bien parler bon il va en revenir à ses opinions à ses préjugés sur son état de santé et puis il va arrêter de prendre son traitement parce qu'il n'a pas vraiment compris pourquoi c'était fondé qu'est-ce qu'il y avait comme rationalité dans ce processus nos élèves de première te dirait à mon avis que c'est plus tant l'éthos que le logos qui va être au centre c'est ça on pourrait dire ça alors donc comment fait Socrate comment il fait lui par opposition comment il fait pour dépasser cette sphère du vraisemblable et qu'est-ce qui précisément définirait alors la dialectique par opposition à cette rhétorique alors il demande Socrate donc il va interroger dans la rue ses concitoyens et il va interroger ceux qui passent pour être les plus sages celui le général qui passe pour être non seulement le plus courageux mais qui devrait savoir ce que c'est que le courage il va interroger les grands raiteurs et il va leur demander il va leur poser la question de la définition il va leur demander qu'est-ce que le courage qu'est-ce que la piété qu'est-ce que qu'est-ce que la justice qu'est-ce que la rhétorique donc il va les interroger sur voilà sur la définition sur l'être même d'un certain nombre de réalités et donc il va écouter leurs réponses il va leur poser un certain nombre de questions il va peut-être les mettre devant aussi la contradiction d'un certain nombre d'opinions qui sont les leurs ah tu penses ça sur le courage mais comme tu penses aussi ça comment est-ce que on peut tenir ensemble ces deux affirmations il va avancer des contre-arguments donc il va les mettre petit à petit en leur posant des questions devant les contradictions ou devant les difficultés du système d'opinion qui est les leurs mais il s'agit pas pour lui du tout d'enseigner quelque chose quand il commence un dialogue ou qu'est-ce que le courage il n'a pas la réponse donc il n'est pas en train de se moquer d'eux il n'est pas en train de faire le malin en réservant sa réponse parce que c'est en examinant les différentes opinions les différentes réponses qu'on va progresser dans la compréhension dans l'intelligence de la chose on va écarter plein d'hypothèses on va se dire ah bah c'est pas ça le courage c'est pas la témérité mais c'est pas ça non plus et donc petit à petit on va se rapprocher en discutant et en examinant toutes sortes de limitations on va se rapprocher voilà de de ce qu'on essaye de cerner de façon lente patience alors c'est vrai que c'est il y a toute une patience et la dialectique c'est comme dit Hegel c'est une sorte de patience du concept ça prend du temps c'est un processus s'il faut accepter de répondre à des questions d'être déçu de voir son opinion réfutée contredite et donc de passer par toutes sortes d'étapes pour voilà progresser vers une position qui est un peu plus solide un peu plus certaine un peu plus intéressante d'accord et donc en fait si je comprends bien le est-ce qu'on pourrait dire voilà est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas tant Socrate qui réfute que les gens s'auto-réfuteraient d'une certaine manière c'est ça ce serait ça l'art de la dialectique amener l'autre à réaliser que lui-même dans ce qu'il dit il y a de la contradiction c'est ça oui tout à fait d'ailleurs Socrate le dit parfois il dit c'est le logos qui te réfute parce que des fois il y a des interlocuteurs qui sont très très contrariés d'être réfutés ils passent pour des autorités ils sont le meilleur médecin ils ont voilà et donc ils sont pas du tout contents qu'on les contredise ou et Socrate dit c'est pas moi qui veux me moquer de toi ou qui me paye enfin je veux pas me moquer du tout c'est si on est rigoureux dans la façon d'employer les mots si on suit vraiment la logique du discours si on n'emploie pas un mot pour un autre alors on ne peut pas affirmer ce que tu es en train d'affirmer ou alors il faut affirmer autre chose et donc c'est voilà on suit la cohérence du langage en essayant d'employer vraiment pas un mot pour un autre de définir ce qu'on voilà ce qu'on dit je pense que c'est clair donc on se contredirait soi-même et l'art de la dialectique serait d'amener à prendre conscience soi-même des contradictions qu'enveloppait notre discours et donc c'est notre discours ou l'exigence de cohérence même du discours que mettrait à jour la dialectique alors tu disais tu as lâché le mot de ce philosophe Hegel que tu connais très bien Hegel d'une certaine manière on pourrait l'inscrire dans la continuité de ce que tu dis là avec Socrate mais il va peut-être encore plus loin notamment lorsqu'il nous dit que la dialectique n'est pas extérieure à l'être mais qu'elle est elle est intérieure à l'être la négativité de l'être ces contradictions qui apparaissent sont à même l'être est-ce qu'on pourrait s'installer un petit peu dans cette idée et essayer de la comprendre oui alors peut-être pour faire le lien entre les deux puisqu'au début on se demandait mais pourquoi est-ce qu'on parle de dialectique dans des lieux historiques qui sont quand même on franchit quand même la je ne sais pas 22 siècles enfin c'est le même mot mais est-ce que c'est la même chose il y a quelque chose de commun c'est qu'à partir du moment où on parle de dialectique on parle quand même d'un long processus ou d'un travail avec cette idée que le vrai c'est le résultat de tout un parcours on ne peut pas immédiatement saisir la vérité de quelque chose ou la connaissance des choses du monde ça ne peut pas être immédiat quand on est dialecticien on ne peut pas intuitivement et immédiatement saisir le fond des choses mais si on prend du temps si on traverse un certain nombre de difficultés si on est patient si on examine des contradictions et qu'on essaye de les résoudre et bien par ce travail de la médiation on va construire enfin on va aboutir à un résultat qui sera vrai et qui chez Hegel sera même absolu donc il y a quand même quelque chose de commun c'est que la vérité est plutôt au bout du chemin au terme du parcours dans toutes ces pensées dialectiques c'est plutôt un résultat qu'un point de départ ou un commencement je pense que ça c'est c'est quelque chose et puis en même temps ça permet d'être optimiste parce qu'on est souvent assez démunis face à la connaissance du monde et des choses et on se dit si je veux bien emprunter comme dit Hegel le chemin du doute et du désespoir il y a peut-être quand même quelque chose qui est à ma portée enfin je vais traverser toutes sortes d'épreuves mais je vais capitaliser un petit quelque chose et même beaucoup en tout cas chez Hegel alors il y a une différence que tu évoquais c'est que souvent dans la dialectique antique on considère voilà on met en contradiction des opinions ou des représentations c'est-à-dire des manières de voir le monde ou de l'appréhender c'est-à-dire que c'est une interprétation qui est qu'on a dit subjective de la dialectique où on fait se contredire progresser on essaye d'examiner et de dépasser voilà des représentations de la réalité ce que Hegel va je simplifie un petit peu ce que Hegel va faire c'est qu'il va affirmer que la contradiction et le mouvement enfin le processus qu'on décrivait il n'est pas simplement entre les idées ou entre les représentations mais qu'il est dans les choses même dans tout ce qui est que tout ce qui est que ce soit des réalités historiques que ce soit des pensées que ce soit des choses que ce soit des mouvements scientifiques tout ce qui peut tout ce qui peut exister va être pris dans ce mouvement de la contradiction et pas simplement les représentations qu'on se fait du monde mais toutes les choses du monde et qu'elles sont donc d'une certaine façon toutes prises dans ce mouvement de la contradiction et c'est ce qu'il va essayer de comprendre de décrire dans toutes sortes d'ouvrages parce qu'il va s'intéresser à la contradiction dans la nature il a écrit une philosophie de la nature il va s'intéresser à la contradiction entre les philosophies il a écrit une histoire de la philosophie comment est-ce que ce mouvement de la contradiction existe dans le champ des religions il y a une histoire il y a une philosophie des religions etc. donc il va un peu traquer cette nature processuelle et contradictoire du réel dans tous ces lieux l'histoire la nature l'esprit le droit il a passé comme ça en revue toutes sortes de réalités en étendant et en donnant ce qu'il a appelé une interprétation objective de la dialectique il a dit grâce à Socrate Socrate nous a introduit à l'interprétation subjective de la dialectique et moi je vais défendre son objectivité le fait qu'il y a une dialectique dans les choses dans le monde et pas simplement dans l'esprit de l'homme qui se les représente c'est pas évident cette histoire parce que quand on parle de contradiction en général on pense à la pensée humaine on pense à notre langage on pense à notre discours c'est étrange de dire que dans l'être même il y a des choses qui se contredisent c'est étonnant ça alors je ne sais pas je ne sais pas peut-être sur cette idée que ce serait le mouvement interne même du concept ou le mouvement même de l'être qui serait contradictoire peut-être qu'on pourrait prendre un exemple alors peut-être il y a une chose qui permet de le comprendre c'est que Hegel nous dit on peut appréhender toutes les choses du monde ou toutes les réalités ou tout ce qui est comme étant en fait ce sont des particuliers ce sont des choses finies une pensée elle est finie un livre est fini un événement historique est fini une position religieuse et il faut les regarder comme des particularités et un particulier ou quelque chose qui est fini c'est pas le tout c'est pas la totalité c'en est un morceau un fragment une partie et donc tous ces particuliers ou toutes ces choses finies elles sont d'une certaine façon en défaut par rapport à quelque chose qui serait plus complexe plus abouti dans lesquelles elles pourraient s'intégrer et qui pourraient leur donner leur sens je sais pas tel philosophe il a donné telle représentation de la justice mais c'est une représentation partielle unilatérale il manque des éléments bon donc c'est c'est quelque chose de particulier de fini et pour Hegel tout ce qui est fini tout ce qui est particulier tant il y a un mouvement naturel ou une tension tend à se dépasser et à se compléter à essayer de de nier ou surpasser sa limitation sa finitude sa borne pour trouver une forme qui est plus adéquate et petit à petit pour trouver une forme d'absolu ou de complétude alors évidemment il faut beaucoup de temps si on prend l'histoire l'histoire des sciences bon on peut on peut réécrire à la façon hegelienne toute l'histoire des sciences on a une position scientifique qui est limitée elle se trouve contredite on va essayer de trouver une formulation de la théorie qui soit qui rende compte de davantage de phénomènes et puis ensuite par aménagement et par une sorte de course au flambeau qui fait toute l'histoire de la pensée ou de la science ce qui était particulier va se trouver de moins en moins unilatéral de plus en plus satisfaisant de plus en plus complet donc il y a ce processus dialectique qui s'enracine dans la finitude ou dans la particularité des choses c'est pas un processus indéfini parce que pour Hegel et c'est aussi ce qui le spécifie il y a un progrès dans ce grand mouvement petit à petit les réalités du monde elles sont moins partielles moins bancales moins unilatérales moins fausses et elles vont produire des choses qui ont plus de détermination plus de vérité j'essaie de de comprendre ce que tu dis et de le traduire tu m'arrêtes si quand tu dis unilatéralité habituellement quand on pense de manière non dialectique quand on suit la pensée d'entendement on dirait Hegel on va nous de l'extérieur par exemple déterminer telle réalité enfin je veux dire la table est bleue la table est grise la table est carrée mais au fond bien sûr qu'elle l'est mais c'est moi qui de l'extérieur choisis un prédicat parmi d'autres et peut-être que ce qu'il faudrait faire c'est plutôt essayer de trouver le mouvement même au sein de l'être qui fait qu'il s'auto-détermine je ne sais pas si ça clarifie je ne suis pas sûr oui en partie quand je disais unilatéral ça veut dire souvent une position un discours mais aussi une chose elle constitue une facette un aspect d'une réalité plus complète et quand on complète en fait c'est c'est un peu comme une logique cette histoire de contradiction dans le réel c'est comme une logique de Pauls au début vous avez une pièce et puis on ne voit pas du tout surtout quand on fait des très grands Pauls on ne voit pas du tout le motif général on a un petit morceau et puis à mesure ça va composer une figure on va reconnaître quelque chose et il y a cette même logique de Pauls dans la dialectique objective chez Hegel c'est que le morceau du Pauls pour lui il a besoin des autres morceaux il appelle les autres alors il n'est pas suffisant évidemment on ne reconnaît rien quand on a juste une pièce d'un Pauls de mille pièces mais petit à petit on progresse ça va être mieux on va reconnaître quelque chose je pense qu'il veut dire quelque chose quelque chose comme ça mais pour avoir le Pauls tout entier pour avoir quelque chose de vrai pour avoir une réalité complète il nous faut quand même toutes les pièces du Pauls donc tous les petits morceaux sont indispensables donc on ne peut pas dire que toutes ces petites choses finies toutes ces pensées tous ces événements tous ces livres tous ces particuliers qui sont en aspect un petit aspect particulier qui ne suffit pas ils sont tous indispensables sinon on n'a pas le Pauls en entier s'il manque une pièce on ne voit que ça donc ils sont tous indispensables mais aucun n'est suffisant ils vont être suffisants ils vont se compléter quand ils seront tous ensemble cette image m'éclaire mais en même temps on a l'impression que ce ne serait qu'une logique accumulative où il s'agirait juste d'ajouter quelque chose je ne vois pas bien en quoi la contradiction ou la dialectique jouerait alors oui parce que c'est une image j'ai pris une image spatiale une image statique effectivement elle n'est pas suffisante quoi qu'il y a un ordre d'agencement quand on est habitué à faire des Pauls on voit bien qu'on ne peut pas on ne peut pas faire n'importe comment qu'il y a des ordres dans lesquels c'est beaucoup plus facile que d'autres mais là il y a effectivement ce n'est pas une totalité on va juste accumuler et puis petit à petit ça produit quelque chose il y a différents types de tout il y a des touts par adjonction et puis il y a des totalités qui sont des totalités organiques c'est à dire que chaque chose a sa place qui est la sienne par exemple un organisme un corps c'est une totalité organique chaque organe a sa place et le coeur le rein ils fonctionnent tous ensemble et sinon ça ne fonctionne pas et ce que ce que Hegel décrit c'est plutôt une totalité organique et c'est ça que va produire la logique dialectique et donc effectivement je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit juste d'accumuler des éléments parce que ils ont un certain ordre vous allez avoir je ne sais pas une position un discours un être et c'est en réaction ou par rapport à l'insuffisance de cette réalité qu'un deuxième va apparaître va à la fois le contredire le réfuter garder ce qu'il y avait de vrai dans cette première position ou dans dans cette première chose et donc effectivement ils sont ils sont dépendants les uns des autres ils se construisent les uns par rapport aux autres et en se réfutant et cette réfutation c'est aussi une façon de se compléter donc en fait ce qui nous semble différent voire opposé voire contradictoire la dialectique va nous montrer qu'ils sont dans une unité voire dans une identité c'est ça l'idée en tout cas oui qui sont en tout cas qu'on peut voir un rapport pas simplement de complémentarité mais un rapport de progrès c'est à dire si on prend je ne sais pas en histoire des sciences ou en histoire de la philosophie on a une position il y a des choses qui sont vraies dans telle théorie scientifique mais ça ne suffit pas on découvre une planète et puis la théorie qu'on avait elle ne permet pas de rendre compte du mouvement de telle planète alors il nous faut une autre théorie mais on va quand même s'appuyer sur ce qui était intéressant sur ce qui était innovant dans cette première théorie donc on récupère quelque chose de vrai même si on réfute même si on nie cette première position c'est une négation qui n'est pas du tout une destruction c'est pour ça que la dialectique elle a pour moteur la négation mais une négation qui n'est pas du tout qui consiste pas à annihiler ou à détruire ou ce qu'on nie parce que c'est une négation qui est quand même très intéressante elle récupère tout ce qu'on peut récupérer tout ce qui pourrait tout ce dont on pourrait tirer parti et Hegel représente l'histoire de la philosophie comme ça les philosophes ils se réfutent entre eux mais quand même ils récupèrent tout ce qui est intéressant dans les principes des prédécesseurs Aristote qui va critiquer Platon mais il va récupérer le concept de forme bon et donc c'est une négation enfin voilà qui est productive et qui va amener sans cesse davantage de synthèse donc ce qui est intéressant c'est que ce qui s'oppose ce qui se contredit en réalité peut peut-être être dépassé dans quelque chose qui à la fois conserve et maintient cette espèce de contradiction qu'on avait pensé dans un premier temps par exemple on a de nombreux exemples chez Hegel mais par exemple au début de la science de la logique quand il nous dit l'être et le néant c'est deux choses qui s'opposent qui sont apparemment qui n'ont rien à voir entre elles mais on peut les penser comme deux contraires qui sont dans l'unité du devenir c'est un petit peu ça l'idée alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis mais moi il y a des choses qui je me fais un peu le contradicteur je me mets un petit peu dans la peau du polémiste qui n'est pas convaincu et je me rappelle Aristote c'est à dire que tu parles de logique de la contradiction tu sembles dire avec Hegel que les choses qui se constredisent en réalité on peut les comprendre comme s'interpénétrant et évoluant dans un même mouvement on sait tous que quand on nous dit contradiction on entend normalement l'impensable l'impossible l'illogique c'est à dire que quand je me contredis et d'ailleurs c'est ce que tu disais en commençant avec Socrate quand j'amène l'autre à se contredire il est dans l'erreur il est dans le faux alors comment pourrait-il y avoir une logique de la contradiction comment la contradiction pourrait-elle ne pas être au contraire l'illogique comment penser ça bien en fait alors c'est peut-être c'est un point qui est délicat je vais essayer de faire une réponse un peu simple c'est vrai que les gens qui essayent de disqualifier la dialectique ils renvoient toujours ils renvoient à l'identité des choses une chose elle est soit A soit B soit comme ça soit son contraire elle ne peut pas être les deux à la fois et Hegel il va défendre cette logique de la contradiction en remettant en cause ce principe d'identité on va dire non on ne peut pas définir la réalité sous le jour avec le prisme du principe d'identité dire une porte ou une porte ou A et A ce n'est pas une définition qui est consistante qui est suffisante on ne peut pas appréhender les choses du monde comme ça parce que les choses elles ne sont pas simplement elles-mêmes elles sont aussi ce qu'elles ne font pas elles sont aussi ce qui leur manque elles sont aussi différentes de celles d'à côté elles sont complémentaires donc en fait elles ont des définitions elles ne sont pas simplement identiques à elles-mêmes elles ont des définitions relationnelles elles sont et puis elles sont en mouvement surtout si on les regarde de près on les voit bouger on les voit changer donc c'est en contestant vraiment cette espèce de mainmise du principe d'identité une chose elle est comme ça ou son contraire elle est fixe c'est ça la vérité qui va introduire cette logique de la contradiction d'ailleurs le principe d'identité quand on dit qu'une chose est ce qu'elle est si je dis A égale A je suis obligé pour énoncer le principe de dédoubler A donc de l'opposer à sa différence donc c'est étrange donc ce que tu dis en fait c'est que la pensée dialectique contrairement à une pensée qui semble rigoureuse et qui est à l'oeuvre et qui est rigoureuse qui consisterait à fixer la définition précise l'essence des choses la dialectique va nous permettre de penser les choses dans leur complexité dans les rapports dans les relations et dans les processus est-ce qu'on pourrait dire que la dialectique est une logique des rapports et des processus est-ce qu'on pourrait dire ça ou une tentative pour aller au-delà des aphoriques pose la logique classique sur ces questions-là ? Oui je crois tout à fait parce que s'il y a une dialectique c'est parce que toutes les réalités du monde elles se définissent par le rapport la mise en rapport avec tout ce qu'elles ne sont pas et elles sont en tension vers tout ce qu'elles ne sont pas vers le reste de la réalité et elles vont s'y opposer entrer en conflit entrer en rapport de complémentarité je pense que c'est effectivement ça qui est important et qui est intéressant chez Hegel alors évidemment c'est très très abstrait c'est beaucoup plus facile de le comprendre quand on considère l'histoire ou des mouvements historiques ou même le mouvement de l'existence que quand on considère l'ontologie enfin l'étude des êtres mais voilà ça vaut je crois pour la totalité de la réalité Hegel peut-être qu'on pourrait illustrer ça avec des exemples célèbres je pense au mouvement de la flèche peut-être comme par exemple une flèche qui vole ce qui est très étonnant c'est qu'on pourrait dire qu'elle passe d'un lieu à un autre et donc elle ne peut pas être dans deux lieux en même temps mais pourtant si on dit ça on comprend le mouvement comme une suite d'immobilité ce qui semble contradictoire et donc la pensée dialectique ce serait précisément d'essayer de penser que l'immobilité des positions doit être pensée et c'est ça penser ce processus ou ce mouvement enfin le penser dialectiquement ça voudrait dire quoi alors là précisément essayer de comprendre ce que c'est que ce mouvement de la flèche sinon comme une succession d'immobilités ce qui semble contradictoire mais ce qui est je pense que le point important dans ce que tu dis c'est que ça a pour fonction de penser pas simplement le mouvement mais de penser le changement et de penser le but de cette logique de la contradiction c'est de penser que l'ensemble de la réalité elle est en mouvement pour égale tout tout est pris dans un mouvement que ce soit voilà c'est pas simplement l'histoire c'est l'ensemble des choses des pensées et c'est un penseur qui a essayé de réintroduire partout cette dimension cette dimension du changement et effectivement pour penser le changement dans la nature dans l'histoire dans absolument la totalité du réel et bien il faut transformer les outils philosophiques qu'on a si on veut appréhender que tout se déplace c'est que tout se transforme alors on voit tout ce qu'ensuite le marxisme va pouvoir faire de la dialectique hegelienne parce que c'est un outil formidable pour penser la transformation des sociétés et peut-être la logique de cette transformation et peut-être la contradiction mais le but c'est effectivement d'introduire pas simplement du mouvement mais du changement et puis un changement et puis même un progrès dans l'ensemble du monde en fait on aurait l'habitude de penser le réel sur le mode de la chose les choses sont fixes stables il y a une table devant moi tu es là à côté de moi etc et la vertu de la dialectique une vertu un peu négative en fait elle nous aiderait peut-être à remettre en question ces stabilités qui sont en fait beaucoup plus complexes et qui renvoient toujours à des rapports à des processus c'est ça un petit peu oui et c'est pour ça qu'il y a toute une dimension critique et ça a nourri on partait de là tout à l'heure les pensées dialectiques le plus souvent ce sont des pensées critiques parce que c'est des pensées grâce auxquelles on remet en cause un certain nombre de choses qui ont l'air d'être fixes assurées stables données et ça permet de dire vous pensez que ça va de soi vous pensez que c'est immédiat vous pensez que c'est un donné en fait c'est quelque chose qui a été produit ou ce qui vous apparaît comme étant évident c'est le résultat de toute une histoire de toute une évolution donc à chaque fois la dialectique elle restitue le processus qui est caché par des choses immobiles à chaque fois que vous avez quelque chose de donné le dialecticien il vous dit mais ça ça provient de tel mouvement de telle évolution de telle histoire et donc le réel de manière fondamentale serait davantage des rapports des processus plutôt que des entités fixes on retrouve là peut-être on a peut-être un élément de réponse sur notre question initiale de pourquoi la dialectique est tant critiquée peut-être aussi elle est une pensée qui sans cesse remet en question le stable le fixe et ça on trouve ça dès chez Aristote quand il critique la dialectique héracritéenne il y a aussi des arguments qui ne sont pas que des arguments logiques mais des arguments politiques à savoir que si on remet en cause le fixe et le stable on risque de remettre en péril la cité donc il faut poser les choses oui les interlocuteurs de Socrate certains étaient très très contrariés de voir leur autorité contestée par ce questionnement effectivement et donc il y a l'idée que la dialectique c'est un outil critique de mise en question alors ça a pris évidemment chez Marx cette puissance très très corrosive la dialectique c'est ce qui permet de faire trembler toutes les déterminations solidifiées enfin tout ce qui a l'air d'être fixe d'être stable d'aller de soi tout ce qui a l'air d'être naturel le dialecticien va montrer que c'est un résultat et donc peut-être que c'est un résultat qu'on peut mettre en question qu'on peut critiquer peut-être que les choses devraient être autrement peut-être que c'est une image inversée du monde et que c'est pas naturel donc il y a une puissance critique qui est très très forte de la dialectique et qui peut qui peut qui peut faire peur effectivement puisque ça peut déstabiliser on peut on peut s'en servir pour déstabiliser toutes sortes de choses y compris toutes sortes d'autorités ou de savoir c'est pas la seule peut-être si je veux être tout à fait juste c'est pas la seule raison pour laquelle la dialectique a été a été critiquée il y a peut-être aussi et c'est ça qui est curieux c'est que il y a une dimension enfin un peu de de Janus à la fois c'est une très grande c'est un très grand outil critique la dialectique mais dans sa version hegelienne elle peut aussi avoir l'autre visage qu'on décrivait tout à l'heure c'est que cette logique de la contradiction ce processus pour Hegel c'est toujours un progrès et donc on progresse dans la compréhension devient plus complexe et donc ça va on produit toujours une forme de synthèse on arrive toujours à solutionner les contradictions on trouve toujours une issue on trouve toujours un résultat on trouve toujours une solution on avance toujours on progresse donc c'est quand même une pensée qui peut aussi être une pensée du progrès une pensée pour laquelle les choses elles sont plus vraies à la fin qu'au début donc ça bien sûr toutes les étapes intermédiaires sont nécessaires mais quand même pour Hegel il y a toujours plus de vérité à la fin du processus qu'au début ce qui est une façon aussi de dévaluer le passé les prédécesseurs et puis il y a un certain nombre de critiques de la dialectique qui ont fait valoir qu'il y avait des réalités qui n'étaient pas dialectisables il n'y avait pas de progrès on ne pouvait pas synthétiser les opposés il n'y avait pas de solution à trouver il y avait des choses pas dialectisables et en particulier les très grands critiques de la dialectique au XXe siècle ils ont fait valoir les horreurs de l'histoire ils ont fait valoir ils ont dit bon on ne peut pas il y a des choses qu'on ne peut pas dialectiser on ne peut pas penser que l'esprit progresse là-dedans ou qu'il se synthétise vers quelque chose de mieux il y a des tas de choses qui ne sont pas les moyens d'un progrès oui et là il y aurait des motifs notamment marxistes il y aurait des choses autour de l'antagonie ça c'est complexe et on ne va peut-être pas rentrer trop là-dedans je le laisse par contre je vois que le temps passe avant de vous donner la parole on disait tout à l'heure en commençant que tu étais chercheur enseignant-chercheur tu t'intéressais à la réalité aux sciences humaines ce serait peut-être bien qu'on finisse cette discussion par peut-être une ou des illustrations de cette dialectique pas seulement comme un objet de l'histoire de la philosophie mais comme quelque chose qui est encore peut-être aujourd'hui fécond qui est encore heuristique qui permet encore peut-être de mieux comprendre certains aspects durés est-ce que tu pourrais illustrer cela oui alors je peux essayer parce que c'est un des un des enjeux disons moi j'essaye de défendre une pensée une pensée dialectique c'est pas c'est pas très facile parce que le temps est plutôt voilà la critique de la dialectique mais il y a un certain nombre voilà d'usages de la dialectique dans en particulier dans les sciences humaines parce que on en parlait tout à l'heure la philosophie sociale elle a cette particularité aussi de penser que la philosophie c'est pas un discours autonome ou autarcique mais qu'elle a besoin pour se soutenir d'aller voir du côté de la psychanalyse de la sociologie de la psychologie de l'histoire et donc c'est une démarche qui joue sur la complémentarité des disciplines et sur la critique des murs disciplinaires et il se trouve qu'il y a toutes sortes d'usages féconds de la dialectique alors je sais que tu es en dialogue avec des gens qui utilisent le motif de la dialectique dans le champ des sciences de l'histoire des sciences moi je me suis intéressée plutôt parce que je travaille avec des sociologues depuis très longtemps à la façon dont le motif dialectique était utilisé dans certaines recherches en sociologie et en particulier l'usage est revenu chez un certain nombre de sociologues qui s'intéressent à la question des trajectoires individuelles des trajectoires individuelles d'existence ils ont remobilisé la notion de dialectique pour penser le type de rapport qui existe entre les désirs d'un individu et les institutions ou les champs dans lesquels cet individu va socialement investir ses désirs ses pulsions ses intérêts et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce qu'il me semble que le terme est extrêmement fécond et judicieux alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse qu'est-ce que ça veut dire il s'agit d'étudier le type de relation qui existe entre les désirs qui peuvent être les nôtres et les possibilités d'investissement ou de satisfaction qu'on rencontre dans différentes institutions dans différents champs scolaires mais aussi associatifs professionnels enfin tous les lieux où socialement on peut investir ses désirs ou ses pulsions ou sa libido l'idée qui est extrêmement intéressante dans cette recherche c'est qu'on se rend compte que les deux parties sont absolument interdépendantes en réalité pourquoi est-ce que c'est une dialectique pourquoi il y a une dialectique du désir et des institutions parce que ces désirs individuels ils sont obligés bon ils rentrent un petit peu en contradiction avec les possibilités d'un champ ou d'une institution ils doivent se mouler ils doivent s'adapter un petit peu à ce qui est possible alors je voulais être philosophe je ne sais pas et puis je me rends compte que l'institution universitaire bon il y a un chemin tracé pour être professeur de philosophie philosophe ce n'est pas une trajectoire qui est très c'est compliqué donc je vais adapter un peu mon désir à ce qu'on appelle les possibilités enfin ou les le clavier en tout cas qui est à ma disposition et puis ce désir je vais je vais accepter un certain nombre de rites d'institution je vais je me dis ah bah il va falloir que je fasse des études que je passe un concours que j'apprenne à parler en public bon donc mon désir il est dans une relation dialectique avec le champ ou l'institution parce que il n'est pas dans un vide social il existe et il va être être formé ou être déterminé par ce qui est quand même possible je ne peux pas désirer n'importe quoi ou ce désir il va aussi échouer si je n'arrive pas à l'adapter un tout petit peu à ce qu'on me propose mais à l'inverse le champ ou l'institution il est aussi en rapport dialectique à mon désir parce que il faut qu'il m'offre toutes sortes de possibles pour que j'ai envie de m'investir il faut qu'il y ait tout un clavier de possibilités pour que j'aille m'investir dans je ne sais pas une action associative il faut que j'ai quelque chose à y gagner c'est à dire qu'il faut que ce champ ou cette institution fasse droit à un principe de plaisir il faut que ça puisse me faire plaisir il faut que j'y gagne quelque chose il faut que ça m'intéresse il faut que ça me mette en rapport avec les autres donc ils essayent de montrer qu'il y a un vrai rapport dialectique entre ce que j'ai envie de faire entre mes pratiques et ce qui va être ma trajectoire et les possibilités qui sont socialement offertes pourquoi le terme de dialectique il est intéressant aussi parce que cette transaction ou cette négociation entre voilà ce que je voudrais être ce que je voudrais faire ce qui est possible ce qui m'est offert évidemment ce qui est possible ce qui m'est offert ce n'est pas du tout la même chose aujourd'hui hier si je suis une femme un homme selon les cultures selon les périodes historiques donc c'est quand même très important d'essayer de comprendre quels sont ces possibles enfin ces possibles socialement définis cette négociation cette transition ou cette transaction c'est un processus extrêmement long quand on regarde sur les trajectoires c'est pas quand on regarde c'est pas des vocations qui viennent comme ça c'est pas des illuminations c'est pas du tout immédiat un engagement une trajectoire je me dis bon bah je vais être professeur de philosophie c'est une transaction très très longue on se dit ah cet élève là en sixième il va s'asseoir au premier rang il lève le doigt on lui donne la parole on reconnaît la légitimité de son intervention petit à petit il va se dire que l'institution elle est intéressante il l'a choisie est-ce qu'il choisit il reconnaît l'institution parce que l'institution le reconnaît ou est-ce que c'est l'inverse on sait pas ce qui est premier il y a une transaction très très longue qui va durer des années et des années et on peut décrire ça pour toutes sortes d'engagement mais on peut pas dire qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été premier et donc c'est vraiment un processus de façonnement réciproque ou de reconnaissance réciproque très 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 long et puis peut-être il y a d'autres raisons pour lesquelles le terme de dialectique est très fort et très intéressant c'est que dans cette dans cette transaction dans ce rapport entre des désirs des choses qui sont possibles et bien le conflit est central en réalité il y a toute une conflictualité il y a une conflictualité parce que il faut que je modèle un petit peu ce que je veux il faut que j'arrive à adapter à ce qui est possible et ça c'est difficile individuellement mais il y a aussi il y a toute une conflictualité parce que les sujets sont aussi en conflit pour ces possibles il y a tout tout un rapport de contradiction entre différents êtres désirants qui sont en conflit et en concurrence pour ces positions légitimes ou ces éléments de reconnaissance et donc on a tout un jeu à la fois conflictuel et contradictoire ce n'est pas du tout quelque chose de pacifique ces trajectoires et c'est pour ça que le terme de dialectique me semble ici extrêmement important et puis peut-être une dernière remarque ce qui m'intéressait aussi c'est que la façon dont ce rapport entre voilà des espérances des espoirs et puis plus que ça et puis comment ça va s'investir qu'est-ce que ça va prendre comme forme sociale constituée légitime on a un modèle de dialectique qui est un modèle qui est quand même qui est aménagé et qui n'est pas simplement une pensée idéale ou idéaliste enfin c'est pas simplement une pensée du progrès donc moi je trouve que c'est une conception chez ces sociologues de la dialectique qui est bon qui a fait qui a intégré ce qu'on pouvait critiquer dans la dialectique hegelienne parce que très souvent ça marche pas très souvent on voudrait bien faire tel truc et puis on n'arrive pas on n'a pas la place d'études qu'on voulait on n'arrive pas au bout du cycle on n'est pas pris dans tel truc ou telle association elle n'existe pas dans telle ville donc non seulement il y a des échecs dans cette dans cette dans cette relation dans cette négociation entre le désir et les institutions mais surtout on se rend compte que souvent le désir il est c'est une expression de Bourdieu le désir il est floué c'est à dire qu'on va investir toutes sortes d'énergie de désir on va pour voilà je ne sais pas telle ambition professionnelle telle possible et puis on se raconte des histoires je veux être philosophe mais bon je rentre dans des études de philosophie et puis au bout de quelques années je me dis je ne suis pas philosophe c'est très très décevant je voulais écrire des grands livres donc j'ai été d'une certaine façon dit pour Dieu j'ai été flouée parce que mon désir a été s'est laissé un peu compter enfin parce que l'institution lui proposait parce que l'institution elle est aussi où le chant il est un peu il est un peu pervers il y a toutes sortes de possibles mais ça raconte des histoires et si on veut écouter les histoires on peut aussi être pris dans toutes sortes de trajectoires qui sont en décalage enfin il y a des éléments de désillusion et de crise et il y a toute une pensée assez fine de la dialectique qui est aussi qui peut aussi être voilà pas que critique pas qu'un moteur de réussite pas qu'un processus mais aussi parfois un moteur d'illusion de désillusion de déception merci pour cette illustration on voit toute la complexité dans ce que tu dis et ça ne peut que résonner pour les élèves qui sont en parcours sub qui sont en train de réfléchir et même dans nos vies de manière plus générale on voit que contre des visions unilatérales où je suis seulement ce que j'ai décidé ou désiré être ou bien à l'inverse à contrario je ne suis que ce que les déterminismes extérieurs ont fait de moi on voit que ce nous des relations complexes comme tu le disais on voit que ce qui est cause devient effet et que ce qui est effet devient cause on sent la complexité et c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là bon le temps passe oui oui le temps passe donc on ne va pas vous flouer de votre parole pour le coup on a Léo que je remercie encore qui peut faire passer le micro peut-être que vous avez des questions à poser sur ce qui s'est dit ou à partir de ce qui s'est dit donc la parole est là c'est une très bonne question parce que peut-être je peux vous répondre plusieurs choses d'abord tout ce que j'ai raconté comme histoire c'est quand même un peu une histoire pas du point de vue des vainqueurs mais c'est une histoire qui est écrite du point de vue de la dialectique c'est-à-dire les philosophes et les dialecticiens ils ont fait le procès de la rhétorique bon est-ce que c'était est-ce que c'est complètement juste comme procès est-ce que tout est ajeté dans la rhétorique pas du tout et donc on peut écrire je crois différemment cette histoire un peu du conflit entre dialectique et rhétorique il y a eu toutes sortes de réévaluation des arts du réteur parce que c'est quand même ces grands rhétoriciens antiques c'est les premiers à s'être intéressés au pouvoir du langage et ils ont après il a fallu des siècles pour que la philosophie du langage arrive au point d'où ils étaient partis donc c'est vrai qu'il y a eu une disqualification de la rhétorique par la philosophie platonicienne qui ne fait pas du tout justice à tout ce que ces penseurs avaient découvert et en fait on se rend compte qu'il y a toute une ontologie chez les grands rhétors ils ont une pensée de l'être c'est pas simplement des gens qui veulent manipuler l'opinion ça c'est une caricature de la rhétorique qui a été souvent portée par les philosophes par ailleurs on se rend compte que les philosophes dans leur pratique peut-être ils cherchent le vrai ils cherchent la connaissance mais ils utilisent toutes sortes de moyens rhétoriques moi je vous disais en devenant professeur de philosophie je me suis dit il faut que j'apprenne à parler en public et donc il faut quand même il y a tout un on ne peut pas faire développer un propos philosophique si on n'arrive pas à le construire si on n'arrive pas à agencer ses arguments si on n'arrive pas à poser sa voix à parler donc les philosophes ils ont mobilisé un art de la parole ils ont souvent eu recours à des mythes ils se sont appuyés sur toutes sortes d'images donc en réalité la rhétorique on la retrouve partout dans la philosophie peut-être à l'insu d'un certain nombre de penseurs mais il y a aussi tout un art d'écrire chez un certain nombre de philosophes et ça a été très cultivé donc votre question elle est extrêmement pertinente parce que effectivement ce n'est pas deux réalités qui sont étrangères d'une part parce que les grands réteurs et les grands sophistes de l'antiquité en fait ils ont toute une philosophie dont on ne parle jamais enfin Barbara Cassin a travaillé beaucoup là-dessus et puis toute la philosophie elle n'aurait pas pu se développer sans s'appuyer sur un certain nombre d'éléments rhétoriques bonsoir bonsoir c'est la première comment vous avez choisi la dialectique alors je vous remercie beaucoup alors je ne sais pas si je peux justement ça fait partie des ambiguïtés de l'institution ou du champ parce que est-ce que je suis philosophe est-ce que je suis professeur de philosophie est-ce que je suis historienne de la philosophie vous voyez il y a il y a toute une il y a tout un flou que permet l'institution française de la philosophie et qui permet à beaucoup d'y investir leur désir et même d'être d'être floué d'une certaine façon c'est une expression de Simone de Beauvoir à la fin de la force des choses que j'aime beaucoup elle dit à la fin je comprends maintenant combien j'ai été floué alors comment moi je peux vous dire comment quelle est la peut-être la trajectoire qui est qui est la mienne et qui dépend des possibilités d'un champ particulier moi j'ai fait des études de philosophie j'ai fait une classe préparatoire d'abord et ensuite j'ai fait des études de philosophie et puis on m'a dit il faut passer à un concours de l'enseignement et moi je voulais enseigner donc j'ai passé l'agrégation de philosophie et ensuite j'ai fait une thèse de philosophie vous voyez donc c'est un parcours institutionnel qui est très 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 codifié et qui est peut-être le parcours qui est labellisé enfin qui est reconnu comme étant légitime ce qui ne veut pas du tout dire que c'est le seul il y a des gens avec ce même désir de philosophie qui ont réussi à faire bouger l'institution autrement ils ont fait des études de science et puis ils se sont dit la philosophie c'est mon truc et donc ils ont fait une thèse donc il y a quand même dans ce modèle un peu dialectique des gens qui arrivent à contester ou à subvertir un peu l'institution en ouvrant d'autres voies d'autres brèches voilà moi j'ai suivi le parcours le plus classiquement défini peut-être toi tu pourras répondre autrement à cette question maintenant pourquoi la dialectique peut-être j'ai fait une thèse sur Hegel voilà et donc comme c'était un des grands penseurs de la dialectique disons que c'est le pivot ou c'est le nœud de tout son système et donc en travaillant sur Hegel inévitablement on se demande qu'est-ce que c'est la dialectique comment ça fonctionne qu'est-ce qui caractérise la dialectique hegelienne par rapport à ce qui se fait chez Marx et donc c'est comme ça que moi je me suis intéressée à la dialectique donc je crois que c'est principalement et puis aussi parce qu'il y avait tout ce contexte critique on disait mais c'est complètement désuet c'est de la mystification alors moi je me disais mais non je pense que c'est c'est pas simplement un outil mais c'est voilà je voulais défendre un peu cette manière de voir les choses donc je crois que ça vient de là alors je crois peut-être j'essaye de reformuler je comprends ce que vous voulez dire c'est vrai qu'une chose et vous avez raison c'est la question de la définition qui est importante pour Hegel définir c'est quand même c'est limité quand on définit on circonscrit les bornes ou les limites et donc on dit une fois qu'on a défini la chose en fait on a dit tout ce qu'elle n'est pas tout ce qui est autre donc quand on définit quelque chose c'est toujours le fait de mettre en rapport cette chose avec un autre des autres avec de l'altérité quoi c'est toujours cette cette question de la mise en relation donc au fond définir c'est vrai que quand on définit on fait apparaître que quelque chose c'est un particulier c'est quelque chose de fini de limité c'est pas le tout c'est pas suffisant c'est pas autosuffisant et puis en même temps ce qui est intéressant dans la définition c'est qu'on met en rapport tout de suite quand on définit on dit ah bah ça se différencie de telle autre chose et ça je pense que c'est important plus de questions oui alors si je peux vous donner mon micro il y a quelqu'un en vous aussi qui avait la main en imaginant que Bernard Marquette il y a peut-être aussi il ne faudra pas il y a la délégie chacun a doué maintenant il parlait beaucoup de l'égal il y a remarqué qu'on a remarqué au début de cette intervention que la dialectique c'est surtout la négation la négation et il m'a disait à partir de l'affirmation on ne peut pas retrouver la négation mais à partir de la négation on peut retrouver l'affirmation parce que l'affirmation c'est une négation plus ni ou une négation plus ni c'est une affirmation si vous reprendre notre exemple le négatif laisse-qu'il se retrouver dans la réalité mais partout avoir une famille c'est quoi c'est être de même sang et pour avoir fondé une famille il faut se marier quelqu'un qui n'a pas le même sang donc et tu as pris l'exemple du temps effectivement c'est le meilleur exemple la synthèse de lettres et du bon-être et Hegel dans la certitude dans la critique la certitude sensible dans le milieu de l'esprit il dit que si j'écris maintenant il fait du on répond à l'identité je le ferai comme c'est dialectique et si je laisse moi le morceau papier ici sur la chaise que quelqu'un passe demain matin ce que j'ai écrit est totalement vrai et il devient totalement faux donc donc voilà ce qui est intéressant aussi parce qu'il y a eu en un qui a des faits sur la rétorie qui est mathématique c'est que je crois savoir il me souple mais de mémoire je crois que Hegel aussi avait l'admiration de l'Eborgias parce qu'il a écrit un traité du grand-être et après il reste quelque chose et donc c'est ça qui est étonnant ce renversement chez les dialectiques d'ailleurs toute la critique latonicienne peut améliorer au nom de la dialectique au nom de la recherche de l'identité contre la différence se renverse quand Hegel défend la dialectique il pense retrouver cette idée du négatif chez Cordia c'est quand même une ironie d'histoire qui est intéressante donc voilà je voulais terminer pour donner ces quelques exemples il y a aussi deux délais alors ça je ne connais pas très bien c'est un ouvrage datant au nom qui a écrit aussi alors d'un coup je le connais j'ai parcouru il y a assez longtemps et je ne sais pas celui mais c'est assez étonnant c'est qui porte le type de dialectique négatif alors je pense au nom bien sûr c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant l'ouvrage d'Adorno qui est écrit après la seconde guerre mondiale donc la dialectique négative parce que Adorno il essaye de tenir ensemble deux choses qui sont compliquées c'est un dialecticien Adorno il essaye de il pense lui aussi qu'on n'a jamais que le vrai il n'est pas immédiat que ça résulte d'un processus d'un travail donc c'est un penseur de la médiation et puis en même temps Adorno c'est quelqu'un qui va défendre le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dialectisables il y a des choses qu'on ne peut pas les réconcilier on ne peut pas les mettre ensemble on ne peut pas montrer qu'il y a un progrès on ne peut pas en faire un tremplin pour quelque chose de plus vrai Adorno il fait partie quand même de tous les intellectuels juifs allemands qui ont fui aux Etats-Unis et qui ont fui en laissant parfois une partie de leur famille enfin ils ont fui et le retour a été très difficile et donc ils essayent de penser le tragique de l'histoire et en particulier pour Adorno Auschwitz et c'est un peu le point de départ de la dialectique négative Adorno dit mais l'esprit n'a rien gagné à Auschwitz c'est pas quelque chose qu'on peut dialectiser on ne peut pas en faire un mouvement d'un progrès dans l'histoire il y a quelque chose d'irréconciliable et donc il faut trouver une forme de dialectique qu'il appelle la dialectique négative dans lesquelles on puisse loger des choses irréconciliables des choses qu'on ne va pas relever synthétiser améliorer il faut trouver un mode de pensée qu'il appelle la dialectique négative qui permette de comprendre de comprendre de comprendre ça c'est son ambition et c'est un texte qui est extrêmement intéressant parce que c'est pas quelqu'un qui a voulu se débarrasser de la dialectique comme plein de penseurs du second vingtième siècle en disant c'est quelqu'un qui est à la fois dialecticien mais qui se rend compte que la dialectique elle bute sur un certain nombre de choses je pense que c'est un des projets intellectuels les plus importants en tout cas philosophiquement du second vingtième siècle oui merci alors j'ai posé peut-être je connais beaucoup moi j'ai l'église que j'ai l'église des électriciens dont vous parlez il y a quand même trois Hegel selon moi et qu'il faut quand même distinguer même si ils ne sont pas sans doute il y a le Hegel de l'histoire de la philosophie qui nous attend à sortir justement du conflit le hystérisme du rationalisme et du empirisme puisque finalement avant Hegel on en était là il fallait choisir son corps on était rationaliste on était empiriste il y a ce Hegel qui arrive à dialectiser des positions qu'on pensait irréconciliables jusque là il y a le Hegel de la philosophie de l'esprit c'est à dire du mouvement de l'esprit justement vers le savoir absolu qui traverse différents stades se mis lui-même pour évoluer vers le savoir absolu tout un et évidemment la dimension très positive et l'intéressant de la vérité et puis il y a un autre Hegel dont vous avez un titre auquel vous avez à mon avis fait un peu amusant dans les critiques de la sélective du champ mais sur lequel on pourrait peut-être revenir c'est le Hegel de la raison dans l'histoire et dans la mesure où HEC terminale la histoire de la violence je pense que ça pourrait intéresser d'autres élèves c'est à dire que là on voit vraiment la dimension thénéologique pour la sélective et là c'est plus difficile à s'accorder il y a d'ailleurs les critiques de Nietzsche là-dessus il semble qu'il y a plus oui merci beaucoup c'est vrai que j'ai davantage insisté sur tout ce qui était intéressant dans la dialectique ou dans la méthode dialectique mais un des points d'achoppement et on était en train d'en parler donc votre question elle complète la précédente c'est que cette pensée dialectique du coup elle alimente une conception de l'histoire qui est une conception de l'histoire non seulement comme projet mais une conception téléologique de l'histoire qui va s'accomplir se réaliser se parfaire ce qui pose plusieurs types de problèmes ce qui est quand même une façon de juger ou d'hierarchiser les époques historiques et les cultures parce que quand même pour Hegel dans cette conception de l'histoire il y a plus de vérité chez ses contemporains que dans la Grèce ancienne dans le Moyen-Âge donc c'est quand même une façon d'hierarchiser les époques et les cultures même s'il y a toujours quelque chose de vrai dans chaque époque dans chaque culture et ça c'est quand même une difficulté méthodologique je crois que si on veut essayer de comprendre de la singularité des périodes et des cultures il faut accepter de rentrer dedans et de les prendre pour elles-mêmes on ne peut pas simplement les comparer les hiérarchiser sinon on ne comprend pas du tout l'unité la logique la singularité pourquoi est-ce qu'elles sont riches donc il y a ce problème de hiérarchie et puis il y a ce problème d'accomplissement de réalisation et ça se heurte quand même à la pensée et à la prise en compte de toutes les très grandes catastrophes historiques et de tous les drames historiques dont on ne voit pas très bien comment on ferait le moment d'un progrès comment est-ce que ça pourrait être le tremplin d'un progrès alors Adorno il s'inscrit quand il écrit la dialectique négative il dit qu'il s'inscrit dans la suite de Voltaire il dit le tremblement de terre de Lisbonne ça a guéri Voltaire de son optimisme il s'est rendu compte que tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes c'était une sorte de rencontre avec ce qu'il pouvait y avoir de pire pour notre génération et en bien pire encore non seulement les camps d'extermination mais aussi pour Adorno ensuite la bombe atomique ça produit le même effet on ne peut plus du tout penser l'histoire comme un progrès comme une réalisation comme un accomplissement ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas d'éléments de progrès dans l'histoire de progrès de la médecine de progrès des sciences mais il faut appréhender voilà aussi appréhender dans toute leur horreur un certain nombre d'événements de façon non idéaliste non seulement on ne veut pas les gommer on ne peut pas les considérer comme étant le moyen d'un mieux ou de quelque chose qui va suivre donc je pense que effectivement la discussion sur le plan historique elle est très 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 importante et c'est la remise en cause elle vient de la dialectique elle vient en partie de penseurs de l'histoire au XXe siècle il y a plusieurs questions encore prendre deux questions parce qu'après je crois qu'il y en a trois j'ai vu trois petites mains pourquoi j'ai choisi la philosophie vous voulez dire c'est une question intéressante parce que là aussi on se rend compte il y a des éléments de contingence et c'est ce qui m'intéressait dans cette dialectique entre les désirs et les institutions c'est qu'on a des désirs mais il y a aussi les possibilités qui sont offertes et puis Bourdieu compare ça à un trajet de métro j'ai un désir d'être philosophe mais je fais un trajet de métro par rapport aux lignes qui sont ouvertes je suis obligée d'emprunter de faire des changements et d'emprunter un itinéraire je ne peux pas aller en ligne droite au départ moi je ne voulais pas faire de la philosophie je voulais faire des lettres classiques parce que j'aimais beaucoup le grec en particulier et puis il y a quand même il y a des c'est pour ça que le désir il est dans un rapport dialectique avec toutes sortes de toutes sortes de réalités y compris de contingences il se trouve que quand je m'étais inscrite en Hippocaine pour faire ça des lettres classiques et puis la professeure de français elle était épouvantablement ennuyeuse c'était vraiment affreux et le professeur de philosophie était très bien et moi j'étais très embêtée parce que j'étais assez déçue et il me disait alors il avait un discours quand même un peu accrocheur il me disait tu vois si tu fais de la philosophie quand on est philosophe on peut un peu tout faire alors il y a une sorte de superbe philosophique il me disait les philosophes ils lisent de la littérature ils font du grec du latin pour comprendre les textes ils font de l'allemand c'est une sorte de synthèse supérieure il n'y a pas besoin de choisir si on choisit la philosophie parce qu'on fait un peu tout je ne suis pas sûre qu'il avait complètement raison il défendait un peu sa chapelle puis il l'a bien défendue parce que je ne sais pas je me suis laissée convaincre mais voilà ça veut dire qu'il y a des contingences des possibilités qui modèlent aussi un désir qui évolue au contact d'un certain nombre de réalités et qui change je crois il y a encore une ou deux questions puis après au fond on va conclure on va prendre encore une ou deux questions maximum qui est-ce qui voulait intervenir ? tout à l'heure vous avez parlé de la philosophie analytique pour savoir ce que c'était réellement alors c'est très intéressant votre question alors je vais être très mal placée pour vous répondre parce que je vais essayer quand même c'est toute une philosophie et c'est un courant très très important de la philosophie qui s'est développé à partir de l'analyse du langage en analysant les possibilités du langage tout ce qui impliquait et tout ce que cachait aussi notre utilisation du langage au XXe siècle alors moi je suis un peu et donc il y a tout un travail philosophique qui tient dans ce cadre-là à la clarification de ce qu'on veut dire et ça a aussi pu alimenter toute une méthode de clarification de distinction d'analyse des concepts et des propositions et donc on met au centre ce que fournit le langage d'une certaine façon les grands réteurs avaient déjà leurs questions c'était les questions du pouvoir de la langue et ils prenaient la langue ces grands réteurs comme une ontologie en fait ils avaient toute une philosophie toute une ontologie une ontologie linguistique alors moi je fais partie enfin d'une certaine façon c'est pas une tradition à la fois que je connais bien et le travail sur la dialectique sur Hegel renvoie plutôt à une autre tradition qu'on appelle une tradition continentale qui poursuit l'histoire de la philosophie classique bon moi je pense que il y a eu peut-être un conflit ou une scission enfin il y a même eu des guerres entre les continentaux et les analyticiens c'est un des moi je crois que les gens intéressants ils lisent des textes des deux traditions et moi je le fais aussi mais c'est vrai que toute ma toute ma formation et toute ma culture philosophique elle vient d'auteurs continentaux elle vient de la tradition allemande des sciences humaines enfin de choses qui sont très qui sont très très classiques et donc voilà je suis peut-être pas très bien placée pour pour vous répondre est-ce qu'on peut dire que la dialectique et le processus philosophique par excellence respect de l'autre et même par extension de la diplomatie même politique parce que c'est un processus qui incite à pousser l'autre dans ses contradictions et même dans ses légitations dans l'autre individuel je suis d'accord je pense que c'est important ce que vous dites parce que il y a une dimension pour moi pédagogique fondamentale de la dialectique c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger ou à faire progresser son interlocuteur en lui posant des questions en faisant valoir ce qu'il y a de problématique dans son propos c'est de faire que l'autre auquel on parle pédagogiquement il va se déplacer petit à petit par rapport à lui-même c'est pas de délivrer du savoir qui est tout prêt ou qui est simplement magistral ou accumulé c'est de voir comment on peut l'aider à se déplacer je crois que le terme que vous employez aussi de respect est important parce que pour engager une discussion dialectique avec quelqu'un il faut une grande confiance dans l'interlocuteur il faut une confiance dans ses possibilités dans son intelligence et je crois que Socrate il a raison il est très respectueux de ses interlocuteurs il pense que ses interlocuteurs sont capables d'être mis en contradiction de s'en sortir de trouver une autre position et donc je trouve que c'est un pari sur l'intelligence de l'autre voilà un pari qu'il faut faire surtout en pédagogie merci pour cette dernière question qui fait presque conclusion je trouve merci vraiment pour cette question qui évidemment dans le contexte qui est une autre résonne je crois que je ne suis pas sûr à 100% de la citation mais c'est le philosophe Alain qui disait qu'il n'y a de paix qu'entre esprit et esprit et je pense qu'en effet pour mettre à distance notre brutalité immédiate ou nos intérêts unilatéraux la dialectique est peut-être précieuse dans cette capacité à appréhender le contradictoire le différent et je pense que c'est ce que tu as démontré ce soir et merci pour la qualité de cette présentation sur des sujets quand même très compliqués et merci beaucoup pour la qualité et de votre écoute et de vos questions on termine maintenant merci beaucoup merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?